... Bonjour chers abonnés, le final de la deuxième sonade d'André Jolivet est génial et terriblement difficile. Commençons tout de suite par le début avec ce rythme de sept croches. Écoutez ! Il commence très très piano. Il faut donc contrôler l'enfoncement dans le clavier. Je poursuis par un autre extrait avant que le thème principal arrive. Je vous rejoue le même passage lentement en comptant à haute voix les sept croches. Ce n'est pas simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Puis au tempo, toujours en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas simple. Nous arrivons maintenant au thème principal. Écoutez. Il me fait penser au final de la septième sonate de Prokofiev. Comme à l'accoutumée, je ne peux résister à la tentation de vous en jouer un extrait, bien sûr. Sonate de Prokofiev. Revenons à Jolivet et le final de la deuxième sonate pour piano. Ce dernier mouvement est construit en trois grandes parties, comprenant divers thèmes. Je viens de vous jouer la première partie avec le thème principal. Écoutez maintenant ce passage intéressant, expressif et rapide à la main gauche. C'est vraiment génial. Quel génie ce Jolivet. Toujours dans cette première partie du troisième mouvement de la deuxième sonate, vous allez entendre le deuxième thème avec ce rythme saccadé et qui alterne des mesures à sept croches ou à cinq croches. Écoutez. Nous arrivons à la deuxième partie qui est un rappel du premier thème. Souvenez-vous de la mélodie que je vous ai jouée au début. Puis Jolivet casse le rythme avec le troisième thème qui est à caractère militaire et qui a un élan effréné, brutal et complètement différent du premier et deuxième thème. Cette fois-ci, il est construit sur des noirs. Même principe que précédemment, Jolivet alterne des mesures à sept noirs. 6 noirs et 5 noirs. Voici cet extrait une première fois lentement en comptant le nombre précis de noirs. Écoutez, exercice périlleux pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entre nous, c'est encore plus risqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Encore un autre passage. Enfin, la troisième partie avec le premier thème presque identique au début du troisième mouvement. Il est composé en variation et il nous rappelle le chaos du cosmos si cher à Jolivet. Avez-vous entendu ? Je m'arrête un instant. Savez-vous ce qu'est une variation ? Les compositeurs gardent en général la même mélodie en y apportant des changements. Des éléments nouveaux, soit d'harmonie ou encore de rythme, mais toujours avec le même chant. Pour Jolivet, il s'agit du thème principal. Écoutez, je vous joue à un autre endroit. Nous arrivons à la coda. Je vous parlais du chaos tout à l'heure. Eh bien, nous pouvons affirmer que cette coda est un chaos, tant les accords et le nombre de notes sont impressionnants. Il nous rappelle un peu la deuxième sonate de Rachmaninoff. Vous me permettrez de vous jouer un peu du début de cette deuxième sonate de Rachmaninoff qui, en réalité, est dans la même tonalité que la sonate de Jolivet, à savoir si bémol, mineur. Revenons à la sonate d'André Jolivet. Je vous joue le début de cette terrible co-là. Et enfin, et la fin de cette œuvre monumentale. Écoutons maintenant ma version au disque avec tous les repères que je vous ai donnés. La sonate d'André Jolivet Sous-titrage FR ?